Ce roman, je devais l'écrire il y a dix ans, Jussel Hermain, et à la recherche du royaume de Krangana. Et on ne trouve jamais ce qu'on cherche. La musique, c'est le seul espace où il n'y a pas d'exclusion, où tout est en correspondance. L'analogie universelle, elle n'est peut-être pas vraiment dans la littérature, mais elle est dans la musique. Dans la musique, on ne peut pas exclure quoi que ce soit. Ça enrichit. Il n'y a rien qui est enrichi plus que la musique. C'est pour ça qu'ils l'ont invité. Mais lui, s'il est parti, c'est parce qu'il n'en prouve plus de ce qui se passe au Moyen-Orient. Dans la configuration, comme ça, de la Palestine, d'Israël, du Moyen-Orient, il n'en peut plus. Il est vieux, il n'en peut plus. Il a lutté, il a voulu exprimer ses idées. Il a toujours été bafoué, rejeté. Et puis, à la fin, après un attentat, il perd sa fille adoptive. Mais il ne le sait pas, elle n'est pas morte. Pour lui, elle n'est pas morte. Et il part en Inde. Et il est accueilli par une jeune femme musicienne, qui va être son guide. Et il va, une fois intervenu à Chenal, il va se promener à travers l'un du sud, à Pondichéry. Elle va le promener dans une voiture, et ils vont se retrouver à Pondichéry, et puis ensuite, ils vont partir à Khochi, dans le Kerala. Dans le Kerala, il faut dire que le personnage, il rejette tout de son passé, de sa mémoire, de ses origines. Pourquoi ? Parce que tout ça, tout ça est tellement dérisoire. Comment on peut se positionner, les uns et les autres, dans une mythologie, ou bien dans une identité très réaliste, et puis accepter la guerre, accepter la mort, accepter... C'est insensé qu'on puisse... qu'on puisse se retrouver dans cette situation-là, quand on a vécu toutes les perditions, toutes les persécutions, et qu'on ne comprenne pas que si on refuse l'autre, quel qu'il soit, en telle situation, globalement, je veux dire, eh bien, on est mort soi-même, on n'existe plus. Et c'est le Koshéa, le musicien, qui vit ça, qui ressent ça, qui n'en peut plus, et qui est là, et il va se promener jusqu'à... jusqu'à... Koshéi. Et là, il y a une grande tempête. Pour résumer, une grande tempête, il est là, il espère disparaître, en fait. Quand on est vieux, il faut disparaître. Il faut se laisser disparaître. Mais, dans ces éranges, comme ça, il se retrouve, de manière, par coïncidence, plus ou moins exagérée, il se retrouve dans la synagogue bleue, la synagogue des pardessis, la synagogue des étrangers, à Koshé, où il n'y a plus assez... où il n'y a plus grand monde. Tout le monde est parti. en Inde du Sud, et particulièrement à Koshé, dans le Kerala, ou dans le Kerala, eh bien, eh bien, on n'a jamais persécuté les Juifs. On n'a jamais persécuté personne. La persécution, pourquoi persécuter ? On accueille tout le monde et on introduit tout le monde, on accueille tout le monde dans... dans... l'idée d'un seul Dieu, on peut comprendre, dans l'hindouisme. Eh bien, ils vont pouvoir se promener à travers cet Inde du Sud. Et dans la synagogue, ils pensaient qu'elle était faite du Pogne. Motswami. Ils pensaient qu'ils ne la reverraient plus. il y a une grande tempête. Il y a un... un ouragan. Et... lui... il a un grand handicap. Mais je ne dis pas lequel ces personnes n'ont trouvé. le Bodo de la synagogue, les Pardessis, les Pardessis, c'est les Juifs qui sont venus après. C'est les Juifs blancs, c'est les Juifs brahmans. Parce que quand on est blanc, on est brahman, surtout si on s'est dit... si on dit qu'on est plein de cultures. Mais vous savez, en Inde, il y a des... les Juifs qui sont allés là-bas depuis la juge du premier temple, probablement, du second temple assurément. Et puis après, après les Maccabées, après, qui sont venus, qui sont venus. Ils sont venus parce qu'ils étaient persécutés. Puis on leur disait, là-bas, il y a la... il y a la Jérusalem, la Jérusalem de l'Orient, la Jérusalem de l'Est. Et ils partaient, ils partaient, ils se sont retrouvés là. Et puis on s'est retrouvés avec des... avec toutes les couleurs, toutes les... toutes les cultures, d'une certaine manière, parce qu'ils sont venus d'Europe, après. Mon... mon vieil homme, mon vieux musicien, s'est retrouvé pendant cette tempête. Eh bien, il est rentré... il est dans la synagogue. Et là, il y a neuf vieillards. Il y a neuf vieillards qui sont là et qui sont un peu désespérés. Pourquoi ? Parce que ils veulent célébrer la grande prière. Ils veulent célébrer. Il faut... C'est l'éliminable, mais ils sont neufs parce que tous sont partis, les enfants, tout le monde est parti en Israël parce qu'ils n'ont jamais été persécutés, mais l'an prochain, Jérusalem, c'est un vrai à peine, ça. Et là, il y a Oshéa qui veut entendre parler de rien. Mais il est là. Et on lui dit, tu vas faire le dixième. Et ils lui disent, si tu fais le dixième, eh bien, on va te raconter l'histoire du royaume de Kodala. et il accède, il s'assoit, il est là. Il accède d'écouter le grand, le Kaddish, des orphelins. Et tous les... Les neuf vieillards vont lui raconter l'un après l'autre. L'histoire, chacun à sa façon. Chacun en remontant d'une Jérusalem à l'autre. Vous savez qu'il y a neuf couches avec des ruines de Jérusalem. Il y a neuf Jérusalem. Chacun va lui raconter l'histoire de cette autre Jérusalem. C'est le Jérusalem de l'Est. La Jérusalem de Kranganov. Ce royaume, ce royaume mythique, on ne sait pas, réel, sûrement. Peut-être un royaume, qu'est-ce qui s'est passé là ? C'était un peu pareil. C'est un peu pareil. En Inde, sur fond, sur fond mélodique, comme ça, infini, de cette Inde qui est tellement bouleversante. On a l'impression, quand on va là-bas, qu'on retrouve les origines. C'est extraordinaire de vivre un mois, si ne serait-ce qu'un mois, dans ces lieux et surtout dans cette musique. cette musique. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021